Oui, merci. C'est plutôt Jacques Toubon et Élise Toubon que le défenseur des droits lui-même, mais c'est aussi d'une certaine façon pour célébrer à travers la musique les droits fondamentaux de l'humanité. Nous sommes aussi réunis. Je voudrais remercier Laurent. Je voudrais remercier Daniel d'abord parce que pour la neuvième fois, si vous êtes ici, tous et toutes, c'est grâce à eux et par eux. Et ça sera peut-être la dernière l'année prochaine, mais je pense que nous ressentons tous celle-ci comme si c'était une première. Bravo. Merci Laurent. Merci Daniel. Je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont venues ici. D'abord nos parlementaires du département, nos deux sénateurs, Marianne, notre députée, le président Godet du conseil départemental, qui aide aussi la réalisation de ce concert. Et puis Mme Chantereau, le maire de Bois-Commun, le maire de Chambon qui est là, je crois aussi. Et puis M. le curé, merci beaucoup de nous accueillir encore une fois dans votre église. Cette église, je le dis, parce que Mme Chantereau ne l'a pas dit tout à l'heure, les travaux de restauration de la voûte vont commencer cet été. La première tranche va commencer cet été. Donc un jour, nous nous retrouvons tous dans l'église de Bois-Commun pour le service, pour l'office, pas seulement pour les concerts, parce qu'elle sera remise en service. Et ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Merci beaucoup, Mme Chantereau. Merci. Et puis, je voudrais simplement dire que cet après-midi, vous avez un concert qui est vraiment digne de ceux que nous avons écoutés, admirés depuis, pour la neuvième année. Nous avons Aldo Salvagno, qui est un chef que nous ne connaissions pas et qui se révèle avec nous cet après-midi. Mais il a déjà une longue carrière, comme Laurent l'a expliqué tout à l'heure. Mais je voudrais le remercier parce que les conditions de travail, il faut quand même le savoir, aujourd'hui, et du chef, et des musiciens de l'orchestre, et des chœurs, et des instruments aussi, qui souffrent beaucoup, sont particulièrement difficiles. Alors merci beaucoup, Aldo, et merci à tous les musiciens. Et puis, permettez-moi de dire combien Laurent l'a déjà évoqué, nous sommes contents de voir éclore Ariane Cossette, qui, l'année dernière, avait chanté avec nous, devant nous, pour la première fois. Et nous avons le sentiment qu'elle est en train, véritablement, de prendre une envergure formidable. Et donc, je le dis devant ses parents en particulier, nous sommes très heureux qu'elle nous fasse l'honneur, encore une fois cette année, d'être avec nous. Vous avez entendu, il y a un instant, son Vissida Arte. J'étais content de ne pas, que Laurent ne me donne pas la parole derrière, parce que franchement, parler derrière Vissida Arte, même si on est Gérard Juniau et Nathalie Baye, des acteurs prodigieux, je ne sais pas comment on fait. Bon, et donc, je voudrais aussi remercier Mathias Vidal, parce qu'il est, il y a 15 jours, il n'était pas programmé, il a accepté, au pied levé, de remplacer Philippe Daud, qui a un problème assez important pour ses cordes vocales et pour sa gorge. Et je voudrais remercier Mathias, je l'ai vu chanter dans la flûte, à l'opéra, et je pense que, pour ceux, peut-être ça dit quelque chose, en tout cas des personnes de mon âge, et les amateurs d'art lyrique, Mathias Vidal, c'est notre futur Michel Sénéchal. Je pense qu'il tiendra tous ses rôles, il fera des platées, il fera des choses absolument extraordinaires. Bravo, bravo Mathias, bravo. Ce concert cet après-midi, comme tous les autres, il allie la plus haute qualité musicale, l'excellence, à travers les artistes que je viens de citer, qui se produisent devant nous, et puis aussi, d'abord par votre affluence, et puis par le répertoire, il allie aussi ce caractère très touchant, très grand public, évocateur du répertoire qui est joué cet après-midi. Et je pense que c'est pour ça que c'est une sorte de symbole que soit présent avec nous cet après-midi, encore une fois, Nathalie Baille et Gérard Juniot. Ce sont deux comédiens français, et ce n'est pas des gens d'Hollywood, ce n'est pas des gens, non, ils sont français, et ils sont ceux qui allient dans leur talent à la fois, vous le savez tous, la plus grande subtilité, la plus grande intelligence, qui sont capables de jouer des rôles pleins d'ambiduité, du tragique au comique, du salaud à la nonne, et qui sont d'une certaine façon aussi les acteurs qui sont reconnus ainsi, comme des acteurs extraordinaires, des comédiens du plus haut niveau, au cinéma comme au théâtre, et puis en même temps, ce sont ce qu'on appelle bien entendu des acteurs, des vedettes populaires qui sont reconnus par des millions et des millions d'entre nous, en France, mais aussi à l'étranger. Et je pense que ce que nous faisons cet après-midi avec cœur éternel, eh bien c'est ce qu'ils font eux dans leur métier. Ils sont capables d'accueillir des foules, mais le jeu qu'ils font, les films qu'ils tournent, et Gérard est aussi réalisateur, les rôles qu'ils jouent, ils le font avec l'idée qu'ils doivent donner aux spectateurs physiques ou cinémas la perfection. Et je pense et je voudrais leur dire qu'être ici cet après-midi, pour trois fois comme Gérard, deux fois Nathalie, c'est une manière de rendre hommage à ce qui est fait par Cœurs éternels, et nous, nous sommes très heureux qu'ils soient là, parce qu'ils sont des emblèmes de ce qu'est la culture française, à travers le cinéma, à travers le théâtre, et ici, bien sûr, à travers la musique, nous allons entendre Bizet, nous allons encore entendre Bizet, et vous verrez combien, je pense, nous avons la capacité dans notre pays, si nous en donnons la peine, à travers la politique culturelle, bien entendu, celle qui est menée par l'État, celle qui est menée par les collectivités territoriales, si nous avons la capacité de conduire une action culturelle, en particulier pour les jeunes, une action pour tous ceux qui ont besoin de la culture comme lien social, parce que nous sommes dans un monde fracturé et une société fracturée, et je pense que la musique, naturellement, c'est un lien absolument formidable dans les églises, dans les salles de concert. Hier matin, j'étais l'invité d'honneur de la remise des diplômes des 850 élèves sortant de l'École des Affaires publiques de Sciences Po à la Philharmonie de Paris. C'est la première fois que je me trouvais, et probablement la dernière, je me trouvais sur la scène de la Philharmonie, car jamais je n'irais jouer d'un quelconque instrument, ce que je ne sais pas faire, sur la scène de la Philharmonie. Mais j'y ai pensé, c'était hier, en pensant au concert d'aujourd'hui. Je pense que tous ces jeunes étudiants qui partaient dans la vie professionnelle a permis d'être très brillamment formés ce magnifique vaisseau de la Philharmonie où il y a des concerts absolument inoubliables, qui a donné à Paris l'équipement qui était indispensable. Et puis cet après-midi, ces deux comédiens formidables que nous aimons tant, et ce concert, tout ça, je pense, chers amis, c'est de nature à nous faire voir la vie, non pas en rose, comme disait l'autre, mais l'avenir de manière positive, optimiste. C'est de nature à nous nommer du désir, du désir de culture et du désir de musique. Et le désir, naturellement, c'est ce qui fait avancer. Merci.